C'est la rentrée des classes pour les basketteurs, ceux de Gravelino repris mercredi avec pour la deuxième année consécutive Julien Maé à la baguette. Après une première saison laborieuse, l'entraideur Gravelino affixe clairement le cap. L'objectif aujourd'hui est de se préparer au mieux, physiquement, techniquement, mentalement également. Maintenant on pense qu'avec la complémentarité de ce groupe, l'homogénéité qui la caractérise, on espère vraiment être compétitif. Pour retrouver le top 8, le WCM a joué la carte de la stabilité en conservant plusieurs joueurs de la saison passée, comme Jean-Michel Mipoca. C'était un peu difficile l'année dernière, on a eu des périodes très bien et des périodes très très moyennes. Donc voilà, aujourd'hui on veut repartir de l'avant et apprendre de nos erreurs de l'année dernière et vraiment reconstruire et revenir au plus haut niveau. Six nouveaux joueurs sont arrivés, parmi eux l'international français Alain Coffey, venu de Portez apporter son expérience. Là c'est que des individualités pour l'instant, maintenant il faut qu'on trouve justement l'alchimie pour pouvoir créer un front de jeu et pouvoir se trouver facilement sur le terrain. Le club maritime dispose du cinquième budget de Pro 1 grâce à un soutien toujours fidèle des partenaires, pas découragés par l'absence de résultats. Depuis 30 ans, on a la communauté urbaine de Dunkerque, partenaire majeur du BSM qui nous suit, la région Nord-Pas-de-Calais et bien sûr la ville de Gravelines. C'est la base de nos partenariats, mais en termes de partenariats privés, on arrive quand même à trouver des nouveaux partenaires. Coup d'envoi du championnat le 22 septembre à Sportica contre Nanterre. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501